Bienvenue dans ce nouveau webinaire BCI et bonne année à tous, si vous le souhaitez. Aujourd'hui, on a choisi de faire un atelier qui s'intitule « Comment renforcer vos conditions de vente à l'export ? » C'est un sujet, les CGV et l'export, ce qui est un sujet central, sur lequel il me paraissait pertinent de revenir. On a le plaisir de recevoir M. Pierre Lucatirion, qui est avocat associé au cabinet de l'Exte. Avant de lui passer la parole, juste un petit rappel par rapport à BCI, mais je ne vais pas en étendre particulièrement. Un petit point d'actualité et une nouveauté, c'est la mise en place de notre plateforme, le supplier from Botan, qui permet de visiter, de présenter aux prédacteurs étrangers, de présenter vos produits et services. Et bien évidemment, M. Thierry, on vous laisse défiler. Bien évidemment, l'Open de l'International, qui aura lieu le 4 juillet prochain, qu'on l'espère en physique. Si c'est le cas, ça se passera à Saint-Brieuc. Donc, pour ce qui est des questions-réponses, notre nouvelle plateforme Teams avance-tête Zoom. Donc, vous pouvez, comme avant, poser vos questions en direct, mais il faudra laisser l'intervenant répondre, c'est certain. Et on le fera donc en fin de webinaire, sans aucune difficulté. Et s'il y a vraiment des questions qui vous paraissent plus sensibles, parce que l'appartement de la République est ouvert aux participants, en tous les cas, vous pourrez prendre contact directement avec Pierre-Luc Thierry. Donc, je lui passe la main. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire et à vous le plaisir de démarrer. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Pierre-Luc Thierryon, je suis avocat au sein du cabinet L'Exte, qui est un cabinet qui a une dizaine d'années d'existence. Mais ça fait à peu près 20 ans que je travaille sur les contrats internationaux et sur les affaires internationales. Bon, bon, on a des petits bruitages. Donc, je suis désolé, en fait, du format. Habituellement, on fait une conférence de visu, on va dire, dans une salle avec tout le monde. Et là, je ne vous vois pas et je ne vous entends pas. Mais je vous invite quand même à intervenir avec des questions. Ça rendra peut-être un peu plus interactif le discours, parce que c'est un peu aride comme conférence, juste avec l'écran en face de moi et une personne en caméra. Voilà, donc, on va entamer cet atelier sur les conditions de vente à l'export. En termes d'introduction, je voulais vous faire partager mon expérience, en fait, dans les entreprises que je suis, quand elles sont primo-exportatrices ou même parfois qu'elles ont l'habitude de travailler à l'export. En général, on s'aperçoit que lorsque les partenaires commerciaux à l'export veulent passer commande, elles demandent que l'entreprise fournisse, en fait, des documents contractuels. Et notamment, elles demandent les conditions de vente, qui va être le cadre, en fait, du contrat entre l'acheteur, qui est souvent un acheteur étranger, et donc le vendeur, qui est un vendeur en France. Donc, c'est un document qui est fondamental, puisque c'est celui-là qui va décrire, en fait, les règles qui seront applicables dans le cadre du marché que vous allez passer, soit une commande de produits one-shot, soit une succession de commandes lorsque vous travaillez avec un distributeur sur des produits, donc, que vous maîtrisez. On verra les différents points avec une ouverture en fin d'atelier sur les différentes formes de vente à l'export, notamment la vente en ligne qui se développe aussi à l'export. Et donc, de manière méthodologique, on va essayer de voir, finalement, qu'est-ce que c'est que ces conditions générales, et quelle est l'utilité d'avoir un outil, donc un texte juridique, mais qui n'est pas que juridique, pour finalement couvrir des risques internationaux qui sont plus grands que lorsqu'on vend, en fait, en franco-français. Et on va voir pourquoi. Et ensuite, évidemment, on essaiera de balayer les clauses qu'il faudrait prévoir et les thèmes qu'il faudrait couvrir, en fait, dans vos ventes à l'export, et qu'il est nécessaire de différencier de vos conditions générales de vente françaises en raison de cet éloignement avec votre acheteur. Donc, la première des questions qu'on se pose, finalement, quand on parle de conditions générales de vente, c'est qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on appelle conditions générales de vente ? Alors, les conditions générales de vente, en réalité, c'est un ensemble de documents qui forment un tout, un contrat, où on va avoir ce qu'on appelle les conditions de vente littérales. C'est le document qui, en général, est au dos des factures, mais qui devrait être adressé, en réalité, avec la commande, et avant qu'on ait signé une commande. Et vont s'ajouter à ça d'autres éléments qui sont, en fait, les conditions tarifaires, vos tarifs, souvent les modalités de paiement qui sont dans la commande, et un devis ou un cahier des charges technique. On doit préciser ici qu'on entend, par conditions générales de vente, quelque chose de générique, c'est-à-dire que vous pouvez vendre des produits, mais vous pouvez aussi réaliser du service pour des clients internationaux. Donc, en fait, le terme de conditions générales de vente, ça s'applique aussi bien aux ventes de produits qu'à la vente, on va dire, de services. Mais surtout, en fait, ces conditions générales de vente, il ne faut pas qu'elles soient dans un tiroir et qu'elles ne servent pas. C'est-à-dire que c'est un outil, en réalité, de gestion des risques juridiques et financiers, de manière générale, qui vont vous permettre, en fait, de réaliser vos affaires en sécurité et qu'on puisse, lorsqu'on a un risque lié, en fait, à telle vente ou à telle prestation de service, que les conditions générales, on puisse y trouver surtout une réponse lorsqu'on a la réalisation d'un risque. Et donc là, le contrat est là pour sécuriser l'opération. Et si jamais il y a débat, on va y trouver la réponse et le recours, si jamais on a besoin de faire un recours. Alors, ces conditions générales de vente, quand on parle de conditions de vente, donc c'est le texte qui sera réalisé ou qui a déjà été réalisé chez vous et qui va être proposé à votre partenaire au moment d'une commande. Donc, lorsque vous allez entrer en négociation, vous allez adresser, alors, soit une confirmation de commande, un devis, et avec ce devis et cette confirmation de commande, vous y joindrez vos conditions de vente littéraires. Pour qu'elles soient efficaces, ces conditions de vente, il faudra donc qu'elles soient exprimées clairement, qu'elles soient lisibles et surtout qu'elles soient adaptées au commerce international. Ce qui signifie, en matière internationale, que vos conditions de vente françaises seraient inapplicables si votre partenaire commercial ne parle pas le français. Donc, pour qu'elles soient, ce qu'on dit, opposables, il faut non seulement qu'elles soient connues, en fait, de votre acheteur, mais qu'elles soient comprises par votre acheteur et acceptées par lui. Si jamais on venait, donc, à essayer d'opposer des conditions de vente dans un cadre international devant un juge, par exemple, en Angleterre, pour prendre un exemple hors Union européenne, on va dire, et que vous proposiez au juge l'application de conditions de vente écrite en français, il est fort possible qu'elles soient rejetées comme étant inopposables, puisque même s'il en avait connaissance, l'acheteur pourrait très bien vous dire qu'il ne parlait pas le français et que donc, il n'a pas accepté, il n'a pas pu accepter ces conditions. Voilà. Et donc, pour qu'elles soient également opposables, il faudra qu'au moment de l'acceptation, donc, de votre devis ou de votre commande, l'acheteur puisse avoir soit signé les conditions de vente, mais pas nécessairement, mais qu'en tout cas, qu'il les ait acceptées soit par écrit avec une signature dans le devis, avec un renvoi dans vos devis, en fait, à ces conditions de vente, soit qu'il est dans un mail, puisqu'on parle plutôt de B2B, accepter les conditions de vente en disant, je suis d'accord avec la commande et les conditions de vente dans un email. Lorsqu'on est en B2C, les choses sont un peu plus formalistes, puisqu'il faudra qu'on puisse avoir l'acceptation d'une manière ou d'une autre par votre acquéreur. Donc, souvent, c'est plutôt une signature électronique, un onglet d'acceptation des conditions de vente, quelque chose qui puisse prouver que votre acquéreur a accepté ces conditions de vente. Alors, lorsqu'on parle de conditions de vente internationales ou export, on doit mettre en relation, en fait, le risque que constitue la vente ou la prestation de services à l'export. Le principal risque, en fait, de la vente à l'international résulte, en réalité, de l'éloignement entre l'acquéreur et le vendeur, avec un risque très important en matière de recouvrement d'une dette. Alors, ce risque de recouvrement d'une dette, j'insiste assez lourdement dessus ici, puisque, en matière internationale, et les exemples en pratique nous le montrent, vous devez absolument avoir des outils pour couvrir ce risque d'impayé. Parce que, lorsqu'on est sur des pays qui sont exotiques, il y a des chances qu'on ait un... On peut avoir une décision, par exemple, en France, mais l'exécution de cette décision, on le verra tout à l'heure, est complexe dans la mesure où vous devrez faire reconnaître cette décision dans un pays étranger. Et donc, même si vous avez une belle décision exécutante en France, l'exécution de cette décision à l'étranger est rendue plus complexe et plus difficile, et des fois, on n'arrive pas à la faire exécuter tout simplement. Donc, le meilleur conseil à vous donner, c'est d'être très vigilant sur ces risques de paiement et de prévoir, dans vos conditions générales, donc dans vos modalités de paiement, un paiement à la commande, à un compte, qui sera conservé, y compris en cas d'annulation de la commande, et un paiement avant l'expédition de la marchandise ou de la réalisation des prestations. Donc, ça nécessite, en fait, de faire accepter à votre partenaire commercial de payer une grosse partie pour au moins couvrir les coûts liés à cette commande ou à cette prestation avant de l'exécuter. Donc, un second risque qu'on a aussi en matière internationale, c'est ce qui est lié, en fait, au risque de transport et modalité de livraison. Le risque de transport est accru, puisque vous allez faire parcourir à votre marchandise une distance plus importante qu'à l'accoutumée, et des fois par bateau. Donc, il faut couvrir, en fait, plusieurs éléments dans vos conditions générales de vente qui vont être, en fait, la traversée de plusieurs douanes par la marchandise, le risque qui est lié, en fait, à la perte ou la détérioration de la marchandise pendant le transport, et ensuite, régler également la réception de la marchandise sur place ou de la prestation, où on est éloigné par rapport à la France. Donc, ça va nécessiter pour les entreprises, peut-être, si c'est le cas, de dépêcher quelqu'un sur place pour pouvoir participer à ce qu'on appelle la réception juridique de la prestation ou de la marchandise. Donc, tous ces points-là, du fait de l'éloignement, sont rendus plus difficiles et doivent avoir une attention particulière dans les conditions générales. Un autre élément qui est très important aussi dans ce risque lié à l'international, c'est le risque de change. Dans vos conditions de paiement, donc dans les conditions générales, vous devez définir la monnaie qui va avoir cours dans votre contrat et qui va servir à dire « oui, j'ai bien été payé ». Donc, si jamais votre partenaire souhaite payer en monnaie locale, c'est vous qui prendrez les risques de change entre le moment où vous définissez votre prix et le moment du paiement et le moment de la conversion de la monnaie locale en euros. Et sinon, si jamais vous voulez vous faire payer en euros, c'est votre acquéreur qui va prendre ce risque. Évidemment, il existe des outils qui ne sont pas juridiques, mais qui sont des outils monétaires pour couvrir ces boules assurantiels pour couvrir ce risque de change. Encore faut-il l'avoir prévu. Et sur des commandes qui sont importantes en montant, il faut se poser la question. Enfin, on a ce risque d'éloignement de la vente internationale. Ce se reflète également dans le risque réglementaire, c'est-à-dire que votre produit, par exemple, qui va être normé au niveau français, à partir du moment où vous allez avoir une utilisation ou une revente dans un pays étranger, on doit se poser la question de savoir si votre risque de changement de normes internationales applicables ou nationales applicables dans le pays de réception du produit doit vous conduire à modifier votre produit ou de prévoir que vous livrerez un produit conforme aux normes françaises et européennes, ce qui vous fait courir à risque moindre et en disant que c'est à votre acquéreur finalement de s'assurer que le produit que vous lui avez vendu ou la prestation qui sera faite est conforme au lieu d'utilisation. Donc on ne doit pas ignorer, même si vous dites par exemple que la loi française s'applique au contrat, on ne doit pas ignorer le point qui est l'application de la loi étrangère à nos produits et aux normes étrangères des produits. Donc les conditions générales doivent donner vraiment, c'est ce que vous avez sur le texte, une réponse, une gestion du risque juridique et financier et sécuriser l'opération de vente ou de prestation de services. Alors, en matière internationale, on a quelques spécificités qui viennent de l'application en plus des règles françaises, on va dire, ou des sources nationales locales si c'est un autre droit qui s'applique, on a une convention internationale sur la vente internationale de marchandises, la CIVM, qui va s'appliquer en plus, on va dire, de nos règles locales. Alors, un point d'attention particulier, alors tous les États du monde d'ailleurs n'ont pas ratifié, mais un point d'attention particulier vient du fait que ces règles qui sont globalement assez proches des règles françaises sur ce qui est vraiment la vente de produits, ont une particularité concernant les dommages que vous pouvez être amené à verser à votre partenaire si vous avez vendu un produit non conforme ou avec des vices, qui est en réalité l'obligation, et ça c'est plutôt un avantage pour le vendeur qui est l'obligation de l'acheteur de minorer son préjudice lorsqu'il va avoir un préjudice lié à la vente. Je vous donne un exemple simple là-dessus. Vous êtes vendeur de pommes et vous envoyez vos pommes en Angleterre pour reprendre l'exemple anglais. Quelques jours avant d'envoyer vos pommes, vous dites à votre acheteur je ne suis pas capable, la production est perdue, je ne suis pas capable de vous envoyer mes pommes. Bon, dans un droit national, l'acheteur aurait normalement droit à l'intégralité de son préjudice lié à la perte des pommes. C'est-à-dire que si c'est un restaurant, il n'a pas pu faire ses tartes aux pommes et donc il n'a pas pu les vendre. Avec la Convention internationale sur la vente de marchandises, les choses sont un peu différentes puisque le restaurant qui aurait dû avoir les pommes doit à une obligation d'aller rechercher en urgence des pommes pour faire ses tartes. Et donc, si jamais il peut faire ses tartes, il ne vous réclamera pas la perte générée par la perte de clientèle ou la perte de marché. Donc, par exemple, il vous facturera uniquement le prix entre les pommes qu'il aurait dû acheter chez vous et le prix des pommes qu'il a rachetées sur le marché. Voilà. Donc, ça, c'est un point intéressant de la Convention de Vienne. Et autre élément sur lequel vous devez être très au clair lorsque vous faites du droit international et de la vente internationale, ce sont ce qu'on appelle les incoterms, donc les International Commercial Terms, qui vont régler certains points de la vente, notamment la livraison, le dédouanement, les frais de transport, l'assurance et la réception des marchandises. Et donc, le simple fait de se référer dans le contrat de vente à un incoterme connu et défini par la Chambre de commerce internationale permettra d'appliquer à votre vente les règles qui sont définies par cet incoterme. Donc, ces incoterms, ils sont en fait de différentes natures. Il y en a des nouveaux qui apparaissent au fur et à mesure des années. Certains qui sont adaptés plutôt aux modalités de livraison fluviales, d'autres transports terrestres, d'autres transports aériens. Et globalement, par rapport au risque en fait sur la marchandise, on a des incoterms qui vont être plutôt en départ, ce qu'on appelle départ, c'est-à-dire que votre livraison sera faite au moment du chargement des produits dans le camion qui sera affrété par votre acheteur. Et on a de l'autre côté de cette grille d'incoterme, les incoterms qu'on appelle rendus. Et ces incoterms en fait, vous donnent en tant que vendeur le maximum de responsabilité dans le cadre des opérations de livraison, d'assurance et de dédouanement. On en reparlera tout à l'heure. Alors finalement, vous avez une petite grille de lecture assez rapide sur les différentes clauses que vous devez impérativement voir adresser en fait dans vos conditions de vente internationales. Et on va y revenir au fur et à mesure. Et donc, ça vous donne un petit peu une grille de qu'est-ce que j'ai bien pensé à tout en 12 points. Et donc, il faudra impérativement que sur tous ces points, on ait dans les conditions générales de vente internationale une réponse spécifique à l'export. Donc, le premier des points finalement, et là, je vais vous donner quelques exemples là-dessus, c'est sur le premier des points, c'est finalement à quel moment en tant que vendeur je suis engagé dans le cadre d'un contrat. et en tant qu'acquéreur et en tant que vendeur donc à quel moment j'ai des obligations soit de paiement soit de réception de la marchandise et finalement donc qu'est-ce qu'il faut prévoir comme processus d'acceptation de la commande dans les CGM. Alors, je vous le disais au départ, les conditions générales de vente c'est votre contrat. Mais lorsque vous adressez en fait vos conditions générales de vente, elles n'ont pas reçu d'acceptation. Donc, en réalité, il faut se dire que lorsque vous adressez votre devis avec vos conditions générales de vente, il ne faut pas les oublier, ça constitue en réalité une offre de commande, une proposition d'acquérir les marchandises à tel prix et selon telle condition de transport et telle modalité de paiement. Donc, il est très important en fait de joindre vos conditions de vente pour que votre offre soit complète et qu'on ait plus de discussion sur ce qu'on doit décider par rapport à ces marchandises et telle modalité de paiement, telle modalité de livraison. Donc, votre contrat, vos conditions générales de vente et votre devis doivent bien préciser tout ce qui relève de la quantité et de la qualité de la marchandise que vous allez livrer, le prix, les conditions de paiement, les conditions de livraison, le transfert des risques. Ces clauses-là, il faut bien sûr les adapter et c'est très important à votre activité puisqu'en fonction finalement de ce que vous allez livrer, ça n'est pas pareil d'une entreprise à l'autre. Donc, tout le travail en fonction est-ce que vous allez livrer des choses simples et qui ne se détériorent pas, qui sont facilement transportables, ça va être plus simple que si jamais vous avez des conditions particulières à mettre en place, notamment en termes de transport et de réception de la marchandise et parfois de mise en service. Les entreprises, par exemple, qui vont réaliser des objets plus complexes avec de la technologie et une maîtrise technique de leurs produits pour pouvoir les faire fonctionner chez le client final vont devoir en fait avoir un contrat beaucoup plus spécifique sur la réception et donc une réception qui souvent peut se situer en plusieurs étapes, notamment une pré-réception en atelier en France et une réception finale avec une formation à l'étranger. Donc, c'est important que ces termes-là soient adaptés en fonction de votre activité et de vos pratiques internes. un point important également, même si ce n'est pas forcément dans le droit international, c'est que les clauses qu'on pourra inscrire dans les conditions générales vont être revues par un juge derrière. Donc, il ne faut pas oublier que les clauses qui vont être déséquilibrées pourront ne pas trouver application en particulier si, par exemple, le juge qui a été désigné dans le contrat, s'il est étranger, n'a pas la même appréciation du déséquilibre d'une clause. Donc, il faudra prendre une attention particulière à ne pas déséquilibrer le contrat. Ça veut dire de regarder certaines clauses comme notamment les clauses de non-garantie ou de non-responsabilité ou de limitation de garantie et de limitation de responsabilité qui feraient que vous auriez un avantage disproportionné par rapport à votre acquéreur ou à votre client de manière générale et qui vont devoir essayer d'allouer une juste répartition des risques dans le contrat. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle le déséquilibre significatif dans les droits et obligations qui est maintenant une règle dans le code de commerce en France et qui permet dans certains cas de donner la possibilité au juge de déclarer des clauses qui sont non écrites et de donner des peines qui peuvent être très importantes. Lorsque vous avez un business avec des consommateurs, on a la même chose avec ce qu'on appelle les clauses abusives dont le raisonnement et le déséquilibre sont identiques pour les professionnels légalement. Très important également le fait que vos clauses doivent être adaptées à votre activité, ça on l'a déjà dit, et rédigées en des termes clairs. En particulier, il faudra une clause par laquelle on sait à quel moment on est engagé et à quelles conditions. Donc votre devis, par exemple, sur votre devis, il faudra inscrire lorsque vous envoyez le devis des conditions générales en anglais, on va vous dire, qui est plutôt la langue internationale, vous aurez une clause par laquelle on dit toute acceptation du devis entraîne ou se fera, en fait, l'exécution du devis se fera aux conditions générales qui sont jointes au devis. Vous devez prendre l'habitude également de les adresser systématiquement, j'insiste, systématiquement avec tous vos devis, mais pas que pour l'international, pour la France également. Donc une fois qu'on a dit ça, on dit, je fais cette offre de devis avec mes conditions générales, à quel moment, et ça on devra le prévoir dans le contrat, à quel moment on a une acceptation. Alors en général, l'acceptation se fait par, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, soit par la signature du devis, soit par l'acceptation par un email, pour les professionnels ça peut être par un email qui vous dit je suis d'accord avec votre mail, pas de problème, mais on y va. La question à ce qui se pose c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une confirmation de commande où il y a des clauses qui sont contradictoires et donc que votre acheteur n'a pas accepté vos conditions de vente. Dans ces cas-là, on a la jurisprudence française qu'on connaît mais qui n'est pas forcément la jurisprudence française dans les autres pays, c'est que les clauses contradictoires ne vont pas trouver application. Les jurisprudences nous disent elles vont s'annuler et le juge devra en fait, et c'est là où c'est difficile trouver ce qu'on appelle la volonté des parties. Donc souvent ce qui se passe mais ce n'est pas un travail inutile, c'est lorsque vous allez adresser vos conditions générales de vente internationale, ça ne veut pas dire automatiquement que ça va être votre contrat mais ça servira en tout cas de cadre de négociation et donc ce qu'il pourra être possible de faire et qui sera en fait dans vos conditions générales de vente, c'est de faire un écrit à côté qu'on va appeler par exemple conditions particulières ou commandes où on va déroger finalement à certaines dispositions des conditions générales de vente internationale et on va se mettre d'accord sur le texte de notre contrat avec l'acquéreur ou avec le client. Et dans ce cas-là, eh bien on dira lorsqu'on aura signé ces conditions générales de vente et ces conditions particulières, on dira voilà quel est notre accord, quel est notre deal et ce sont à ces conditions-là qu'on va exécuter la commande. Donc ça, c'est très important pour savoir finalement à quoi on s'engage dans le cadre de cette vente internationale ou cette prestation internationale. Alors la langue, la langue souvent, moi lorsque j'interviens dans des entreprises, alors soit il n'y a pas de conditions générales françaises et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des conditions générales de vente françaises qu'on traduit ensuite en anglais et qu'on adapte à l'export et donc on fait un peu d'une pierre deux coups. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on exprime, on rédige aussi un processus par lesquels en fait les commerciaux ou le dirigeant devra les adresser et on décide, on dit voilà, pour tout ce qui est international, ce sera l'anglais qui devra s'appliquer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vous le disais tout à l'heure, la langue, une langue qui ne serait pas une langue qui ne serait pas la langue locale ou qui ne serait pas comprise par votre partenaire ne sera pas forcément applicable. Le juge pourra dire je ne l'applique pas puisque ce n'est pas une langue comprise. Donc très important, très important d'adapter également, de faire traduire les conditions générales de vente françaises en anglais et de prévoir les modalités spécifiques pour l'export. Tiens, je vais vous interrompre par rapport à la question des langues. Il y a eu deux questions qui se sont posées et elles ont été posées au tout début. Est-ce que l'anglais est reconnu partout pour les conditions de vente ? Alors en fait, l'anglais, la question doit être, en général, je dirais oui puisqu'en fait, c'est la langue des affaires internationales. Donc c'est important. la question qu'il faut surtout se poser, c'est est-ce que la langue que vous utilisez est comprise par votre partenaire commercial ? Alors j'en profite de cette remarque-là pour aborder directement la deuxième question qui demande, on fait commerce avec un pays mais finalement avec une langue majoritaire qui est le français, par exemple les pays du Maghreb. Quelle langue choisir ? Est-ce l'une, l'autre ou les deux ? Alors, ça c'est intéressant parce qu'on a, et je vous donnerai une autre sous-question qui n'a pas été posée mais qui est intéressante aussi. En fait, souvent ce qu'on fait, si on a par exemple un contrat de distribution, on peut faire un contrat de distribution en deux langues. La seule chose, c'est qu'il faudra choisir la langue qui sera la langue qui fait foi à la fin. Parce qu'en fait, il peut y avoir des, en matière de traduction, il peut y avoir des problématiques d'interprétation qui ne sont pas de nature de la langue elle-même mais qui sont de nature des concepts juridiques qui sont dans tel ensemble juridique en fait d'un pays. On n'a pas toujours la même appréciation en fait. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est surtout là et ça va permettre de rebondir aussi après sur le droit applicable, c'est qu'il faut avoir une cohérence surtout entre le juge et la loi que vous allez désigner. Parce que certains, si jamais vous avez une différence entre le juge et la loi applicable au contrat, le juge va toujours raisonner avec ses concepts nationaux pour appliquer. Même si vous allez lui prouver et vous allez devoir le faire, même si vous allez prouver la règle applicable dans une autre juridiction. Donc, il faut là-dessus avoir une cohérence. Mais, ça ne nous empêche pas de manière majoritaire d'utiliser l'anglais et lorsque vous êtes sur des pays où ils demandent quand même d'avoir une traduction, ça arrive notamment, j'en ai eu en Russie et en Chine, d'avoir une traduction également en chinois et en russe, il faudra quand même dire à la fin que c'est soit l'anglais, soit le français qui est la langue qui fait foi au contrat. C'est très important. D'accord. Je me suis permis cet aparté parce qu'on était vraiment sur le sujet. Il y a d'autres questions qui seront derrière mais on les abordera, ce sera plus facile de les aborder à la fin par la suite. Très bien. Alors, autre élément de réponse quand même, c'est que si jamais vous avez un business avec des consommateurs, c'est impératif que vous ayez votre contrat dans la langue du consommateur. Et ça, vous ne pouvez pas y déroger par contrat. C'est-à-dire que votre consommateur, soit il parle le français parce qu'il est dans un pays étranger où la langue française est applicable, soit vous devez en fait donner les conditions de vente dans la langue du pays et vous avez notamment ça en matière de droit européen sur les conditions de garantie. Lorsque vous achetez un produit qui est vendu un peu partout, vous avez un livret qui est traduit dans de nombreuses langues de distribution. C'est une condition pour les consommateurs d'avoir les conditions de garantie du produit dans sa langue. Mais c'est aussi valable pour la formation du contrat. Vous ne pourrez jamais opposer une langue étrangère à quelqu'un qui ne parle pas, en tout cas qui n'a pas, la langue n'a pas cours dans le pays. Donc, il faut impérativement pour les consommateurs que vous ayez la langue locale. Alors, la question du droit applicable, c'est une question très importante puisqu'en matière de contrat international, les règles qui sont admises partout, c'est que les parties ont le droit de choisir la loi applicable à leur contrat et à leur relation. Donc, la loi française, évidemment, c'est celle qu'on connaît et donc c'est celle qu'on voudra faire appliquer. Et c'est notamment important en matière de vente parce qu'on a des conditions de garantie, notamment sur les produits que l'on maîtrise et sur lesquelles, en fait, on aura une stratégie commerciale ou en tout cas des pratiques internes qui seront calquées sur la loi française. Donc, attention à cette loi applicable puisqu'elle va, en fait, influer sur la nature et le degré des obligations que vous aurez dans votre contrat de vente ou dans votre contrat de prestation. On a le droit également de ce qu'on appelle de pratiquer le saucissonnage, c'est-à-dire que certaines parties du contrat seront soumises à une loi française, par exemple, et une autre partie du contrat sera soumise à la loi chinoise. C'est possible de le faire en matière internationale. La cohérence, c'est quand même de choisir une loi qu'on connaît et qui pourra, et ça, il y a un lien direct qui pourra être appliqué par le juge que vous allez choisir. Il y a dans ce cadre-là une règle internationale qui est celle de la loi de police qui relève d'un autre pays. Imaginons, par exemple, que vous faites un contrat de prestation de service, je vais dire n'importe quoi, avec la Chine qui prévoit de faire travailler en local des Chinois et que vous allez demander l'application de la loi en France. Imaginons que la loi chinoise dise que vous avez le droit de faire travailler plus de 65 heures par semaine les salariés. Eh bien, si jamais vous demandez ça en application en France, la loi de police sur le temps de travail ne pourra pas avoir application. Le juge pourra dire je refuse d'appliquer cette clause du contrat car elle est contraire à une loi, à une règle qui est très importante dans mon pays et donc je n'ai pas le droit d'appliquer cette règle. Donc on a toujours cette notion de loi de police à regarder quand même en toile de fond pour ne pas en fait violer en fait ce qu'on appelle le droit international dur avec des règles qui pourraient être illégales dans le pays d'application si vous avez choisi un juge étranger. Donc il faut une cohérence, il faut étudier en amont en fait la cohérence de ces choix et surtout essayer de faire coïncider le juge avec la loi. il vaut mieux prendre par exemple un juge français avec l'application de la loi française parce que si jamais on prend un juge français avec l'application de la loi chinoise dans mon exemple vous devrez en fait prouver au juge français quel est le contenu de la loi chinoise à appliquer ce qui nécessitera de faire faire une note en fait par un juriste chinois pour expliquer au juge français ce qu'il doit appliquer. Donc le coût est aussi plus important de se signer comme ça. On y reviendra tout à l'heure sur les règles applicables en matière de juridiction et surtout d'arbitrage mais la possibilité aussi c'est d'avoir recours à l'arbitrage en faisant attention puisque l'arbitrage ça peut être assez coûteux par rapport au montant de votre commande. Donc c'est à vraiment appliquer avec conscience et puis en ayant choisi de manière spécifique les raisons pour lesquelles vous voulez avoir recours à tel ou tel juge ou à l'arbitrage. Alors on a en matière européenne et ça c'est la question en fait des règles de conflit de loi on a en matière c'est-à-dire que le conflit de loi qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque les parties n'ont pas choisi de règles applicables à leur contrat finalement on devra déterminer quelle est la loi applicable. en général on applique la loi du pays avec lesquelles on a le plus de connexions pour vous faire simple la loi avec lesquelles on a vraiment le plus d'éléments dans la relation dans l'économie du contrat finalement le lieu de livraison où est fait la prestation etc on appliquera la loi quand on n'a pas décidé donc de loi applicable dans le contrat on appliquera une loi qui sera avec le plus de connexions C'est un peu la même chose sur le règlement ROM 1 mais il faut y penser lorsque vous avez un partenaire européen on a des règles de définition en fait de la loi applicable dans le contrat qui sont prévues pour tous les contrats qui sont conclus donc après en 2010 on va dire Ces éléments là il ne faudra pas les ignorer pour les mêmes raisons qu'on a dit tout à l'heure c'est que si jamais vous ne connaissez pas votre loi applicable vous risquez d'avoir des surprises sur l'intensité sur les obligations la nature des obligations que vous avez dans le droit étranger et l'intensité de ces obligations par rapport à la France et également ce qu'on appelle des lois de police et donc le deuxième niveau si vous voulez d'application c'est que votre produit si on lui applique les règles internationales est-ce que votre produit est toujours conforme par rapport à la règle de l'autre pays en dehors de la France donc ça c'est des questions à bien valider en amont pour ne pas avoir de surprises parce que derrière ça implique par exemple de faire des expertises de dépenser plus d'argent finalement en contentieux que si vous aviez réglé le point avant d'envoyer vos marchandises donc c'est très très important de savoir qu'est-ce qui s'applique à vous même si vous avez une commande en bonne et due forme vous devez définir quelle est votre loi applicable donc sur la juridiction compétente on a aussi des conditions de forme lorsque vous aurez choisi et si jamais vous mettez la juridiction française dans vos conditions générales en général on met les conditions relatives à la juridiction applicable de manière très apparente en général c'est en gras et on les met parfois en lettres capitales par exemple en contrat pour bien remplir ces obligations de forme apparente en fait de cette clause pourquoi parce que comme on pourra avoir ce qu'on appelle un fort étranger par rapport à votre acquéreur et bien il faut qu'il ait bien conscience même si c'est pas un consommateur qu'il a bien accepté en fait d'avoir recours à un juge ailleurs que dans son pays et donc la clause elle devrait également être rédigée de façon à ce qu'on puisse comprendre de manière non équivoque que c'est bien devant le juge français pour l'exemple qu'on ira en matière ce qui n'a pas été traité ici mais que je vais vous dire quand même c'est qu'en matière de droit de la consommation c'est le consommateur qui a le choix de vous assigner là où il veut c'est à dire qu'il pourra vous assigner devant le juge de son pays même si vous avez une clause dans le contrat qui dit l'inverse c'est à dire que là c'est une loi de police encore qui est écrite le consommateur pourra toujours vous assigner devant la juridiction qui est la sienne donc même si vous avez écrit quelque chose dans votre contrat dans vos conditions générales de vente le consommateur pourra vous dire c'est inapplicable à moi comme d'autres clauses d'ailleurs donc il faudrait dans ces cas là si vous avez dans vos conditions générales des consommateurs et des professionnels adapter ces clauses là et ventiler on va dire dans chaque clause ce qui sera applicable au consommateur et ce qui sera applicable au professionnel donc là vous avez un exemple dans le support donc cette clause qui est de la clause de juridiction compétente n'a pas à être distinguée des autres clauses c'est à dire qu'elle peut être dans le corps de texte des CGV mais elle doit être aisément lisible rédigée dans des termes précis et compréhensibles donc ça veut dire en anglais ou en langue étrangère qui est comprise par un partenaire et elle doit bien être rédigée de façon à ce qu'on comprenne bien que c'est bien ce sujet là qu'on n'y va pas L'acceptation de cette clause elle se fait comme l'acceptation du reste c'est à dire que si votre commande est soumise à vos conditions générales et que votre partenaire a signé la commande avec connaissance des conditions générales elle lui sera applicable sous réserve que cette clause elle soit bien lisible dans les conditions générales Alors que se passe-t-il si on n'a pas mis de juridiction compétente dans les conditions générales Là encore on a des règles en matière européenne qui sont en règle générale parce que ça va dépendre du contrat mais en matière de vente en tout cas si l'acheteur est établi en Europe donc c'est domicile du défendeur c'est à dire que si vous vous faites assigner au titre de la vente et que vous êtes le vendeur vous êtes défendeur et donc vous serez assigné en France ou le tribunal du lieu où les marchandises ont été livrées donc on devra regarder au moment du contentieux quel est le tribunal compétent et éventuellement si vous êtes assigné devant une juridiction étrangère mais dans l'Union Européenne la juridiction étrangère fera application du règlement Bruxelles et si jamais on est hors Europe le juge français pourra se déclarer compétent en vertu des règles du code civil qui sont applicables ce qui est soit le domicile du défendeur ou le lieu de livraison donc pareil il faudra par rapport aux circonstances de l'opération de vente ou de prestation de services regarder quel est le lieu où on devra assigner alors un point ici que je répète mais c'est très important vous serez en position de force dans le contentieux si vous avez déjà obtenu la majorité du prix en fait et que vous avez sécurisé au niveau financier votre opération pourquoi ? parce qu'en général c'est celui qui a payé ou celui qui a livré sans être payé qui va avoir la main sur le contentieux pourquoi ? parce que si jamais vous avez par exemple obtenu 90% de votre vente et bien c'est évidemment à votre acquéreur d'aller faire le recours et donc il aura du fait de l'éloignement et de la complexité en fait d'application par exemple de la juridiction de la loi applicable et bien il pourra décider de ne pas agir parce que c'est trop complexe et qu'il a déjà payé 90% donc c'est impératif et je vous le redis c'est impératif d'organiser les conditions de paiement qui vous sont favorables et qui vous permettent en fait d'être en position de force dans le contentieux dans le litige futur eu égard en fait à la livraison qui a eu lieu M. Thirion je pensais qu'on allait pouvoir poser la question enfin mais au fil de l'eau c'est peut-être pas plus mal vu la nature des questions qui viennent j'en ai une qui indique quand on inscrit la mention sur son devis la création reconnaître avoir pris connaissance des CGV figurant en pièces informatiques sous le nom CGV PDF et consens sans restriction des réserves le IND qui pose la question dit que quasi systématiquement un bon de commande du client est reçu faisant bien référence au devis mais celui-ci n'est pas signé comment peut-on finalement sécuriser est-ce qu'il faudrait mettre en place des systèmes de signature électronique maintenant ou est-ce qu'on a quitté le temps du fax avec un bon de signer donc comment faire alors c'est pas forcément il n'y a pas forcément besoin d'une signature sur le devis mais vous devez si jamais on veut l'application des conditions il faudrait obtenir de votre client qu'il accepte au moins dans un mail en disant oui c'est bon je suis d'accord s'il n'a pas accepté les conditions générales on va avoir des difficultés d'aller lui opposer en fait mais là la commande n'est pas nécessairement acceptation des conditions générales alors la clause on la met systématiquement la problématique c'est de prouver l'acceptation du client cette règle de posabilité elle a été tranchée depuis longtemps c'est qu'il faut que vous prouviez que votre votre client est d'accord avec les modalités de la commande que vous lui transmettez et le fait que vous vous exécutiez derrière la commande au prix ne permet pas de prouver qu'il était d'accord au moment de la commande avec les autres modalités et le qui ne dit le mot consent ne fonctionne pas toujours une autre question là c'est de Yann qui demande peut-on être orienté vers une juridiction neutre quelle juridiction conseillez-vous il y a toujours de longues négociations avec les clients dans ce cas chacun voulant être dans sa juridiction proche c'est quand il y a la bataille de juridiction laquelle gagne alors on peut toujours on peut toujours envoyer vers une juridiction tierce là les choses qui seraient plutôt simples ce serait de choisir par exemple si on est français une juridiction belge à Bruxelles par exemple puisque les belges ont pour langue nationale le français et que le système juridique est assez proche d'une autre donc ça pourrait être intéressant par exemple de dire ok on prend quelqu'un qui est neutre mais on prend la Belgique ou éventuellement la Suisse la problématique de ça c'est que ça augmente le coût mais ça permet de contourner la problématique et d'arrêter de discuter sinon ok on prend la Belgique et puis on met une autre loi mais toujours avoir ce souci de cohérence mais je reviens à mon conseil de base c'est que ménagez-vous déjà la récupération de vos deniers et après vous verrez que la discussion va être moins compliquée c'est votre partenaire d'agir et c'est lui qui va avoir la problématique au final mais oui en effet on peut très bien se mettre d'accord sur des juridictions tierces neutres mais avec toujours ce souci de cohérence et qu'on puisse éviter en fait les aléas qui seraient liés en fait avec un juge qui est d'un système juridique différent je pense par exemple aux néerlandais les néerlandais qui ont un système juridique entre l'anglais et l'allemand qui n'ont pas en fait un système juridique qui est proche d'une autre de manière forte plus proche d'une autre on pourrait prendre la Belgique c'est mon exemple mais après on peut étudier d'accord merci alors justement on peut rebondir là dessus c'est parfait sur les clauses de règlement des différents donc vous savez aujourd'hui que souvent on a une clause de règlement des différents donc de litige contentieux qui est en deux temps ou en plusieurs temps en général on a un premier temps qui est la médiation la médiation en général avec une clause de médiation par exemple CCI à Paris ou autre médiateur désigné par les partis ou désigné par le président du tribunal de tel endroit la jurisprudence a évolué avec le temps si vous avez une clause de médiation dans votre contrat avant de saisir le juge si vous saisissez le juge directement sans passer par la médiation le juge va se déclarer incompétent et il vous dira merci d'aller voir le médiateur avant de venir me voir puisque c'était votre règle dans votre contrat donc le médiateur ou le conciliateur des fois on a un conciliateur de justice qui nous est proposé en ce moment c'est à la mode ne rend pas de décision contraignante il essaie de rapprocher les partis pour trouver une solution amiable le recours à la médiation ça peut fonctionner surtout si on a moyennement confiance dans les tribunaux ce qui peut arriver et ce que je peux comprendre tout à fait mais vous n'aurez pas vous n'aurez pas une décision qui sera ce qu'on appelle exécutoire et c'est pas lui qui va trancher votre litige c'est vous qui serez amené à trouver votre solution l'autre volet de cette clause c'est souvent de dire après la médiation je pourrais saisir soit un juge national avec le système judiciaire organisé par l'Etat ou alors un juge privé qui est un arbitre et qui va trouver une décision selon tel droit alors je vous mets une mention en bas l'arbitrage attention pour les petits contrats l'arbitrage ça peut coûter 100 000 euros très rapidement donc pour payer les arbitres déjà donc le recours à l'arbitrage il faut le manier avec des pincettes et vraiment être sûr de l'enjeu de votre contrat pour mettre l'arbitrage l'avantage de l'arbitrage c'est que vous aurez des juges qui ne sont pas des juges publics qui vont être des gens qui vont être payés par les parties donc vous aurez une décision rapide une décision qui n'est pas publiée qui est confidentielle ça peut avoir des avantages quand vous avez des gros contrats et en général vous n'aurez pas une partie qui sera totalement perdante l'arbitre sera tenté en fait de de faire une décision qui n'est pas à 100% pour l'un ou à 100% pour l'autre donc ça ça a un avantage parce qu'en fait on peut amener des arguments pour dire que voilà il y avait des torts un peu partagés qu'il peut être il peut juger en amiable composition il y a vraiment différentes possibilités pour l'arbitrage et ça peut être utile le procès judiciaire lui c'est un juge c'est un juge étatique ou un juge qui va être un juge du commerce qui va rendre une décision sur la base des éléments de droit qu'il connaît donc de la loi applicable et des faits dans le cas de l'arbitrage et du procès judiciaire votre décision elle sera contraignante elle pourrait être définitive notamment en matière d'arbitrage on peut très bien décider qu'il n'y a aucun recours à la décision d'arbitrage donc votre décision d'arbitrage même si vous n'êtes pas d'accord avec et que vous trouvez ça injuste vous ne pourrez pas aller voir un juge derrière pour dire le juge s'est trompé la seule chose que vous pourrez faire c'est si le juge il y a une il y a une problématique de fraude en fait de corruption ou de fraude là vous pourrez faire réviser votre décision mais jamais si c'est des purs des purs des arguments de droit qui sont contestés donc ça encore il faut bien manier ces clauses là avec avec attention puisque puisque vous savez avoir des conséquences en termes de coût et de ça peut avoir des conséquences juridiques si jamais vous avez mis la médiation je vous donne un exemple qui est très concret c'est que si jamais par exemple vous agissez en garantie ou que votre acheteur agit en garantie et qu'il met des années en fait à agir et qu'il saisit le juge par exemple au bout de 4 ans que le juge rend une décision d'incompétence parce que vous n'êtes pas allé voir médiateur et bien si ça fait si ça fait 5 ans que vous avez que vous avez litige et que le juge s'est déclaré incompétent passé la 5ème année le juge va dire non seulement je suis incompétent la deuxième fois vous allez le voir mais en plus le délai pour faire le recours a expiré puisque la première décision je n'ai pas pu me prononcer puisque j'étais incompétent donc attention à ces clauses là elles sont très importantes et elles peuvent avoir des conséquences financières et juridiques à votre litige avec votre partenaire alors peut-être encore plus important les clauses financières la clause financière on le disait tout à l'heure dans les risques de droit international vous avez votre risque de change vous devez dans votre devis absolument déterminer une monnaie qui sera la monnaie de paiement de votre contrat donc ça c'est très important parce que il vaut toujours mieux se faire payer dans sa monnaie locale plutôt que de se faire payer en monnaie étrangère parce que vous n'allez pas avoir de fluctuation d'échanges et donc vous n'allez pas perdre de valeur si jamais la monnaie dans laquelle vous êtes payé a finalement chuté par rapport à l'euro donc vous devez gérer ce risque là alors dans les mesures de gestion si jamais vous avez des affaires de manière régulière avec d'autres pays vous pouvez aussi très bien ouvrir des comptes en monnaie locale et conserver cet argent en fait sur ce compte en monnaie locale pour payer d'autres prestations ou d'autres marchandises vous dans le pays ça c'est quelque chose qui se fait dans les entreprises d'une certaine taille ou alors avoir en France par exemple si vous utilisez le dollar et que vous pouvez payer en dollars aussi à l'international conserver des dollars sur un compte autre outil que vous pouvez utiliser c'est l'assurance l'assurance de change c'est à dire prendre une assurance qui vous garantira en fait la valeur ou en tout cas une indemnisation si jamais ça a trop fluctué la monnaie si la monnaie a trop fluctué entre le moment où vous avez vendu et le moment où vous avez converti donc ça c'est possible donc ça sur les deux changes voilà c'est vos possibilités ensuite dans les clauses financières et on l'a vu et on le voit en ce moment c'est entre le moment où vous passez votre contrat et le moment où vous l'exécutez il peut se passer du temps et en ce moment les matières premières augmentent de manière assez forte bon ben dans un contrat international comme dans un contrat français il est possible de prévoir une clause d'indexation pour finalement réviser le prix qui avait été connu à l'origine et l'augmenter avec l'accord donc de votre de votre partenaire mais l'augmenter de la valeur de croissance finalement des matières premières dans votre indice pour faire augmenter votre prix et donc le prix qui sera connu au départ aura augmenté au moment de l'exécution donc c'est très important avec une avec un petit une petite attention c'est que il est interdit en tout cas en France d'indexer son prix sur l'inflation ça ça n'est pas possible il faut que votre indice soit un indice précis et qui soit applicable à votre domaine d'activité donc il existe en fait des indices publiés en général dans les revues c'est le mieux en fait pour des indices publiés par votre syndicat c'est encore la meilleure façon en fait d'indexer c'est de prévoir un indice qui est vraiment applicable à votre produit dans votre produit il va y avoir je ne sais pas du plastique du pétrole des tonnes de matières premières alors le coût du travail c'est un peu compliqué de l'indexer je vous le disais mais si jamais vous avez un indice qui est publié que votre partenaire a accepté on pourra mettre ça dans les conditions générales pour qu'on puisse être protégé par rapport à la fluctuation des coûts intermédiaires pour la production de vos produits on devra également prévoir et ça c'est très important sous quelle forme vous allez être payé et également il faudra si par exemple vous allez recevoir un virement international assez important il faudra prévoir que les frais de virement c'est à la charge de votre acheteur et que vous devrez recevoir un montant net qui est prévu au devis ou à la commande lorsque mes clients m'avouent à l'international je leur dis en termes de modalité financière en termes de modalité de paiement et c'est accepté le dernier c'était un dossier avec le Vietnam le deal c'était 50% à la commande parce qu'il fallait c'est un contrat sur du long terme et il fallait acquérir des camions et 50% avant livraison échelonnée c'est à dire qu'il y avait plusieurs livraisons de camions mais à chaque fois on payait pour le camion qui allait être livré les 50 derniers pourcents donc comment ça peut se passer et c'est intéressant on peut avoir ce qu'on appelle recours au crédit documentaire je ne sais pas si vous avez l'habitude d'en faire mais en réalité le crédit documentaire c'est un instrument qui est très ancien qui était utilisé par les génois je crois que c'était au 17ème siècle ou pour le commerce maritime ils obtenaient en fait une garantie de paiement d'une banque contre la remise en fait d'un document de transport disant voilà la quantité d'épices a bien été chargée dans le navire ce qui était attesté par un document et donc ils venaient avec leur document à la banque et ils disaient la banque maintenant tu peux me payer puisque j'ai le document attestant que j'ai bien dit ce crédit documentaire c'est un instrument vraiment très intéressant pour le commerce international puisqu'en fait vous allez avoir un accord en fait entre deux banques qui vont vous garantir que la banque en fait de votre client acheteur a bien les fonds sur son compte prêt à être délivré à votre banque à vous sur la présentation des documents donc là vous avez un schéma de synthèse en fait du mode de fonctionnement vous suivez en fait les flèches et ça fonctionne très très bien voilà c'est vraiment comme une modalité de règlement qui est très intéressante surtout lorsque vous avez des cargaisons maritimes ou des éléments de transport assez important c'est un petit temps on est un peu peut-être un peu hors sujet mais malgré tout je vais avoir la question on nous demande c'est une qui demande quand la banque génère des frais de prélèvement automatique enfin prélève automatiquement des frais de change voilà logiquement c'est qu'il y a quelque chose qui a mal été compris entre les deux parties comment est-ce qu'on peut imputer les frais de change à l'acquéreur et bien il faudra vous mettre d'accord avant c'est à dire que vous vous devez recevoir un montant net en euros par exemple si jamais il y a des frais alors soit des frais de virement international qui peuvent être alors ça peut être assez bon ça peut être assez important lorsque vous avez des montants importants soit des frais de de conversion en fait de monnaie il faudra être clair au clair avec votre acquéreur que vous vous devez recevoir dans votre poche un montant net en euros et donc il prendra à sa charge tous les frais relatifs à la conversion et au virement et cette information-là va être imputée au moment du contrat et bien il faudra que ça soit fait dans les conditions générales de vente oui c'est très important merci donc alors en matière donc de internationale je vais vous donner un cas que j'ai eu à démêler et que j'ai pas réussi à démêler donc c'était un cas d'une vente de camions entre l'Allemagne la Turquie et le Gabon donc on avait des carcasses de camions qui venaient d'Allemagne des moteurs qui venaient de Turquie et le lieu de livraison c'était le Gabon et donc on avait une chaîne bancaire qui se situait en fait entre l'Allemagne la Suisse qui était une banque intermédiaire et le Gabon qui était la banque qui devait recevoir le paiement et donc sur le papier tout fonctionnait parfaitement avec des garanties de paiement entre chaque banque mais sur le papier seulement en fait le client était donc le client gabonais qui réalisait la vente et qui devait obtenir paiement celui-ci n'avait pas vérifié que la banque du Gabon qui devait recevoir le paiement avait des relations et des liens bancaires avec la banque suisse qui était la banque intermédiaire et donc elle demandait l'exécution du du virement swift bancaire elle ne pouvait pas l'obtenir tout simplement parce que la banque suisse ne connaissait pas la banque gabonaise et n'avait aucune relation avec elle et donc ça a fait capoter l'opération et en fait moi j'avais à l'époque appelé la banque suisse pour lui demander si on ne pouvait pas trouver une modalité différente de paiement et elle m'avait dit je suis incapable techniquement d'adresser des fonds à la banque royale gabonaise mémoire donc il faudra bien également en matière de sécurisation des flux bancaires s'assurer surtout dans les pays exotiques qui sont l'Afrique certains pays d'Asie voilà où on n'a pas de lien en fait de banque qui ont pignon sur on va dire en Europe s'assurer qu'elles ont bien des relations internationales avec la banque qui va devoir transférer les fonds à défaut vous risquez d'avoir un beau contrat un flux bancaire qui est sur le papier est bon et en fait une opération qui plante parce que vous n'avez pas vérifié que vous pouvez vous faire payer à l'étranger autre élément aussi que je n'ai pas forcément abordé ici mais qui est la question en fait du blanchiment en matière internationale et ça c'est une question recurrente que vous devez quand même sur lequel vous devez faire attention c'est par exemple une vente qui se fait vous avez donné une possibilité d'annuler la commande vous avez reçu un paiement et on vous demande de rembourser le paiement votre remboursement ça va être c'est pas le même argent en fait si vous voulez que ce que vous avez reçu et votre remboursement en fait ça peut être une opération de blanchiment parce que vous avez pu recevoir des fonds qui n'étaient pas des fonds on va dire d'origine propre et vous avez servi finalement dans cette opération de blanchisseuse donc attention à ça et sur des commandes one shot sur des clients que vous ne connaissez pas vous devez faire très attention à ces choses là outre le fait de ne pas être payé mais également l'origine des fonds et vous devez dans la mesure du possible informer votre banque pour qu'elle fasse les normalement elle doit le faire votre banque les informations nécessaires ce qu'on appelle le KYC pour vérifier l'origine des fonds si le client existe bien mais ça ne vous empêche pas de le faire aussi donc il y a des possibilités dans le dernier dossier qu'on a fait avec le Vietnam on a eu recours à un enquêteur privé qui s'est renseigné en fait sur la société et ses actionnaires pourquoi ? parce qu'avec le Vietnam c'est un pays communiste et donc théoriquement les ventes privées comme ça par une société privée avec l'étranger ne sont pas forcément légales alors nous ça ne nous choque pas parce que nous les sociétés privées peuvent faire des affaires à l'étranger donc nous ça ne choque pas notre ordre international interne mais au Vietnam ça pourrait être problématique donc on a vérifié bien comme il faut que c'était pas de la nous de notre côté c'était plutôt que c'était pas une opération de blanchiment ce qui s'est avéré de ne pas l'être mais l'opération n'a finalement pas été réalisée je vais vous donner un autre exemple pour bien vous convaincre parce que j'espère de faire très attention au paiement lorsque j'étais juriste il y a quelques années on avait une société qui avait des relations pas tout à fait régulières mais qui avait eu une première commande d'une société qui était basée en Russie qui avait un compte en banque à Londres et la livraison des marchandises à Chypre donc déjà c'était complexe et donc le droit applicable et la loi applicable la loi anglaise donc c'était compliqué déjà dans le montage et première commande d'une petite quantité paiement sans problème paiement 100% 100% avant expédition deuxième un peu plus une quantité un peu plus importante paiement 100% avant livraison ça marche troisième commande évidemment beaucoup plus importante on se méfie moins et là défaut de paiement et en fait on vient vous voir en disant qu'est-ce qu'on fait et quand vous regardez société en Russie livraison à Chypre compte bancaire à Londres vous dites on ne va pas dépenser plus que le montant de la commande en frais pour n'avoir aucun résultat parce que c'est trop complexe pour pouvoir essayer de récupérer soit la marchandise soit le paiement donc en gros c'était de la pure perte donc là-dessus méfiez-vous et sur les clients qui ne sont pas des clients réguliers qui sont exotiques ne faites pas confiance il vaut mieux perdre une commande et ne pas vendre plutôt que de devoir expier de la marchandise en pure perte et courir derrière les sous c'est très compliqué c'est très compliqué à rattraper derrière donc sur les clauses financières pour vous protéger pour terminer en fait on a ce qu'on appelle la garantie la garantie de paiement qui peut être utilisée dans les cas soit vous faites appel à une assurance crédit classique à l'international vous payez quelqu'un qui vous assure le paiement avec des conditions particulières mais en tout cas vous êtes couvert soit vous demandez carrément à ce que votre paiement soit garanti par une banque et dans ce cas-là on peut avoir recours à l'aide de crédit stand-by puisque en fait c'est plus votre vendeur c'est plus votre acheteur qui vous dit je vous paye c'est de dire la banque qui dit à votre banque j'ai bien les sous et donc en cas de défaut de paiement je peux vous payer moins alors l'aide de crédit stand-by elle est à côté en fait des paiements des flux financiers classiques et elle est à côté également on peut la mettre aussi à côté d'un crédit documentaire ça ne pose pas de problème attention la garantie de paiement ce n'est pas un moyen de paiement et il faut faire attention à des garanties comme le cautionnement par exemple si ce n'est pas une garantie à première demande comme on appelle ça le cautionnement en fait est plus compliqué à mettre en oeuvre donc en matière internationale il faudra prendre des garanties qui sont efficaces et qui vous permettent de récupérer l'argent rapidement et de laisser en fait l'initiative d'un éventuel contentieux à votre acquéreur alors il y a une question aussi en matière internationale qui est intéressante c'est la question des délais de paiement théoriquement même si on est en matière internationale les règles françaises vont s'appliquer et donc on aurait un délai de paiement donc à 45 ou 60 jours si vous optez pour une des deux et si vous n'optez pour aucune des deux ni 45 jours fin de mois ni 60 jours net on aurait en fait l'application des règles classiques c'est-à-dire 30 jours en matière internationale on est en général à des durées beaucoup plus longues donc là-dessus il faudra il faudra bien regarder sur ces délais de paiement si on n'est pas contraire aux règles françaises si on n'a pas un risque dessus en réalité le risque il n'est pas pour le vendeur il est pour la car puisque les amendes en fait là-dessus sont des amendes pour la car également très important il faut absolument prévoir c'est le pendant de l'exécution pour vous mais un impayé ça doit être il doit y avoir une clause de pénalité de retard c'est pour inciter fortement votre acheteur à régler dans les délais et donc sur ces pénalités de retard on n'a pas de règle spécifique on a un minimum mais qui est ridicule en ce moment c'est trois fois le taux d'intérêt légal donc ça fait même pas 3% en ce moment mais on peut aussi se caler sur l'autre règle qui est 3% plus 10 points ça fait 13% qui est qui est la règle en Europe et on peut prévoir plus on peut prévoir plus donc pourquoi j'insiste donc depuis tout à l'heure sur le paiement c'est que le risque d'impayé en matière internationale il est il est la chose la plus importante parce que en termes d'exécution si jamais vous êtes avec un pays exotique ça va être beaucoup plus compliqué si votre partenaire est européen on a une règle communautaire qui est la reconnaissance des décisions des tribunes dans l'Union Européenne c'est à dire que l'exécution d'une décision française à l'étranger va être simplifiée par l'application du règlement communautaire vous pouvez aussi avoir recours à ce qu'on appelle la procédure d'injonction de paiement européenne qui est une procédure assez proche de l'injonction de paiement française et qui va faciliter le règlement d'une dette donc la seule question qu'il faudra vous poser c'est est-ce que finalement votre débiteur avait une bonne raison ou non de ne pas payer si jamais vous savez qu'il y a de toute façon un litige sur la qualité de la marchandise l'exécution de la prestation on ne va pas utiliser la procédure d'injonction de paiement européenne en revanche si jamais il n'a aucune raison de ne pas payer on peut le faire alors hors Europe là c'est ce qu'on appelle la procédure classique qui est la procédure d'exécuature traditionnelle qu'on connaissait toujours avant c'est-à-dire que la décision que vous aurez obtenue en France va devoir être reconnue par un juge local par la voie de l'exécuature ce qui prend du temps ce qui doit donc passer par les arcanes diplomatiques on dit et donc vous allez avoir plus de difficultés pourquoi ? parce que le juge étranger va être tenté de regarder votre décision à la lumière de son droit national et si jamais il n'est pas content avec la décision il voudra peut-être surtout si on est dans un pays très exotique favoriser sa société ou sa personne nationale plutôt que vous ça pose une autre question c'est que derrière en fait on a la question de la saisie des biens du débiteur dans le pays débiteur qui est très compliqué également et qui peut s'avérer coûteux donc si jamais vous avez des commandes qui ne sont pas très élevées autant dire que vous abandonnez tout de suite parce que le coût du litige va être trop élevé en fait par rapport à l'intérêt du dossier ce qu'on a pu faire dans des dossiers c'est qu'en fait on n'est pas obligé de saisir toujours de l'argent dans les litiges internationaux on peut en fait ce qu'on appelle saisir des intérêts de manière globale ça peut être des biens immobiliers ça peut être des créances que votre débiteur a contre d'autres personnes et donc à partir du moment où il y a une créance qui est valorisable en valeur en argent on va pouvoir essayer de saisir ces créances là y compris en France ou dans d'autres pays et donc provoquer on va dire une négociation sur un paiement mais encore une fois je vous le redis mais si vous deviez retenir quelque chose c'est ça c'est que si jamais vous avez l'argent en main c'est plus un problème c'est votre débiteur c'est votre partenaire qui va devoir agir alors autre élément très important la clause de réserve propriété donc cette clause elle doit être écrite en France et convenue au plus tard au moment de la livraison c'est à dire qu'en fait ça n'est pas une obligation au moment de la commande mais c'est votre contrat peut être formé vous pouvez consentir une clause et accepter une clause d'arrêt propriété au moment de la livraison la point d'attention donc la clause d'arrêt propriété qu'est-ce que c'est c'est la possibilité de récupérer les marchandises ou le prix de revente des marchandises j'insiste si jamais vous n'avez pas été payé par votre partenaire cette clause elle est également opposable en liquidation judiciaire par exemple si votre débiteur s'est mis en liquidation judiciaire mais qu'il n'a pas encore revendu les marchandises vous pourrez demander au mandataire de vous payer sur la revente de ces marchandises puisque vous êtes prioritaire en vertu de la clause d'arrêt propriété donc ça c'est très important ce qu'il faut dire là-dessus c'est que donc les autres sources là je vous mets la convention de Vienne mais également les incotermes le fait de d'identifier un incoterm dans votre vente ou dans votre prestation ça ne règle pas la question de la clause d'arrêt propriété et également attention à la loi dont vous demandez l'application parce qu'en France cette clause d'arrêt propriété n'a pas besoin d'être publiée au registre du commerce mais dans d'autres pays comme la Suisse ou l'Italie pour être opposable cette clause devrait être publiée au registre du commerce alors qu'en France elle a besoin simplement d'être identifiée dans vos conditions générales de vente alors la question de la livraison il faudra en fait bien l'adapter par rapport à vos conditions classiques à la question internationale la livraison c'est ce que je vous disais par rapport à l'incoterm choisi soit la livraison elle se situe au départ soit elle se situe à l'arrivée donc les risques qui sont la perte la destruction la dégradation de la marchandise sont sur la tête finalement de celui qui a accepté la livraison au départ donc l'acquéreur ou à l'arrivée le vendeur donc là-dessus les règles sont assez internationales il faut que vous vous définissiez qui qui affrête le navire qui affrête le transport maritime ou le transport ferroviaire aérien ou par camion qui paye et qui supporte le risque et qui assure alors parfois surtout si vous avez pas été payé du prix au départ il vaut mieux que ce soit vous qui affrêtez le transport et prenez l'assurance parce qu'on a quelques déconvenus également en matière d'assurance notamment en matière d'assurance maritime avec des sociétés d'assurance qui sont un peu folkloriques comme par exemple à une époque c'était les sociétés égyptiennes d'assurance qui vous assurent le transport mais qui n'existaient plus au moment où vous faisiez le recours contre elle donc parfois il faut mettre dans vos conditions générales et si vous ne voulez pas assurer et que c'est votre équireur qui assure il faut mettre dans vos conditions qu'il devra assurer auprès d'une assurance de premier rang en fait qui a pignon sur rue et pas une assurance égyptienne comme on dit dans le jargon mais tout ça c'est des modalités à avoir avec votre partenaire au moment de la commande donc si jamais donc qu'est-ce que c'est la livraison c'est la prise de possession finalement de la marchandise et donc vous avez une obligation de livrer mais votre acquéreur a également une obligation de prendre livraison et ensuite encore de manière plus importante de faire la réception juridique de la chose donc les règles en la matière c'est très important parce que si c'est vous en fait qui avez affrété le transport et que c'est le transporteur qui est responsable finalement de la perte de la marchandise vous avez un détail pour le déclarer et donc vous devez si vous ne faites pas dans ce délai vous perdez tout recours contre votre transporteur donc là c'est des choses qui sont très importantes en fait à identifier et à adresser dans les conditions générales de vente pour ne pas être pour ne pas avoir de surprise en fait surtout si vous n'avez pas été payé du prix alors très important également la conformité et là je vous le disais au départ la conformité d'un produit dans un pays n'est pas forcément la conformité dans un autre pays donc ici qu'est-ce que c'est la conformité c'est en fait la définition finalement des spécifications techniques du résultat attendu par votre marchandise de l'usage qui pourrait en être fait et donc en général il y a des produits qui sont normés et qui sont normés en France à partir du moment où vous allez expédier ça à l'étranger vous aurez des normes étrangères donc est-ce que c'est vous qui assurez le risque de conformité du produit dans le lieu d'application de ce produit c'est pas garanti il faut en discuter avec l'acheteur et c'est peut-être à lui notamment si c'est un distributeur votre acquéreur c'est à lui de vous garantir comme il a connaissance de son marché c'est à lui de garantir les produits contre les recours en défaut de conformité du produit très important également c'est que lorsque vous allez expédier votre marchandise à l'étranger au départ vous considérez qu'elle est conforme et à l'arrivée on vous dit bah non c'est pas conforme donc il faut aménager la possibilité pour vous vendeur de pouvoir vérifier ce que vous dit l'acheteur et non seulement il doit vous prouver que c'est pas conforme mais également vous pouvez aller voir sur place comme on dit si ou vous demandez à un mandataire à un de vos mandataires d'aller voir si la marchandise est conforme ou non on a quelques réponses c'est assez international mais dans la convention de vente internationale de marchandises dont on parlait tout à l'heure l'acheteur doit contrôler la conformité dans un délai aussi bref que possible souvent ce qu'on a on a des clauses qui sont pas du tout en faveur du vendeur qui vous disent bah moi je pourrais vous dire si le produit est conforme dans les deux mois or votre produit vous ne savez pas dans quelles conditions il a été stocké et donc il peut s'abîmer ou alors il peut avoir subi des détériorations après livraison et donc derrière vous prenez le risque que votre acheteur vous fasse un recours un recours qui normalement n'est pas légitime mais vous dise voilà le produit est étérioré j'avais deux mois pour le faire et il s'est détérioré et là vous lui dites mais monsieur en fait la conformité c'est à la réception c'est pas dans les deux mois donc attention à ces clauses là qui peuvent être qui peuvent être problématiques alors on vous met dans la convention internationale dit c'est dans les deux années suivantes alors attention dans les deux années c'est plutôt en fait plutôt de l'ordre des vices cachés plutôt que de la conformité en tout cas en France c'est la règle les vices cachés c'est tout ce qui n'est pas visible et donc qui interviendrait qui interviendrait après dans la convention de Vienne on n'a pas tout à fait la même notion en fait de conformité et vices cachés mais normalement la conformité c'est je fais dans les 72 heures de la réception je dois adresser en fait au transporteur une une lettre commandée disant qu'il y a eu des choses qui ont été abîmées et je les précise de manière spécifique en disant tel carton a été il a reçu un coup de transpalette ça a percé le carton c'est cassé à l'intérieur pour telle valeur et ensuite vous devez normalement dans les semaines qui suivent mais pas très longtemps après dire si le produit convient ou pas en pratique ça peut être compliqué parce que le produit n'est pas utilisé mais encore une fois je vous le dis vous ne savez pas dans quelles conditions il est stocké donc il faudra définir dans votre contrat aussi que votre produit doit être stocké dans telles conditions normalement si votre acquérat est un professionnel il doit le savoir mais ça va mieux en le disant dans les conditions générales vous devez aussi définir dans vos conditions générales qu'est-ce qui se passe si jamais vous reconnaissez que votre produit n'est pas conforme est-ce que vous remplacez et vous vous mettez d'accord pour un remplacement est-ce que vous réparez le produit et est-ce que vous prenez à votre charge d'éventuelles conséquences financières qu'aurait eues votre client donc tout ça il faudrait il faut l'organiser dans le contrat et donc dans les conditions générales donc j'y reviens mais la conformité réglementaire vous devez impérativement gérer le point à l'export la conformité réglementaire elle n'est pas la même en France en Chine encore moins en Chine en Afrique en Australie il y a des règles qui vont être différentes selon les produits donc lorsque vous avez des normes internationales pour votre produit c'est plus simple puisque vous avez une norme qui est internationale lorsque des normes françaises ou des normes européennes c'est pas valable partout normalement ça l'est mais il faut vérifier donc le transfert des risques on en a un peu on en a un peu parlé avec les incotermes dans le contrat il faudra définir à quel moment le risque passe sur la tête de votre acquéreur pour la perte et la détérioration du produit donc là c'est assez simple vous faites une mention en fait de l'incoterme avec le lieu de la livraison en général et les règles incotermes avec l'année donc les familles vous avez les familles de départ et les familles de rendu aux deux extrémités et donc vous avez pour chaque thème en fait qui est responsable de quoi donc le chargement la douane export le préacheminement la manutention le transport principal la douane import le postacheminement et la décharge donc tout ça les incotermes c'est assez simple parce que vous vous notifiez en fait sur votre commande l'incoterme applicable vous avez un un tableau récapitulatif avec le mode de transport en fait vous voyez des petits avions des ferroviaires du voilà et vous avez en fait les responsabilités et le coût pour chacun en fait le coût acheteur risque acheteur et donc vous choisissez en fonction de votre produit ce qui est mieux et voilà et je vous dis attention à l'assurance et au transport parce que même si le risque est sur l'acheteur par exemple si finalement le marché est perdu il ne voudra peut-être pas payer vous aurez un litige parce que l'assureur n'a pas fait son boulot donc c'est très important aussi de vérifier ça les garanties donc ici on a traité ce qu'on appelle la garantie légale de conformité en fait la conformité ce n'est pas vraiment une garantie c'est vraiment que votre produit est conforme à ce qui a été commandé au cahier des charges on va dire il y a deux choses qui doivent être traitées c'est la garantie des vis cachées ça je vous le disais tout à l'heure très important de savoir quelles sont les modalités de garantie la règle qu'il faut retenir c'est que si jamais vous n'avez pas que votre acheteur a connaissance d'un vis caché et qu'il n'a pas agi dans les deux ans il ne peut plus agir et vous devez organiser dans vos CGV les modalités de la garantie qu'est-ce que je fais est-ce que je remplace est-ce que je répare quels sont les coûts qui prend en charge le coût de retour est-ce que je peux remplacer par un produit qui est équivalent et pas un produit identique tout ça c'est des points à bien préciser dans les conditions générales également je le mets là mais pour vous pour vous le signaler quand vous êtes avec des consommateurs et que le contrat n'a pas été conclu avec le consommateur qui était présent chez vous il peut y avoir un droit de rétractation applicable qui est de 14 jours en Europe donc attention ce droit de rétractation c'est je ne veux plus du produit je vous le rends et vous vous remboursez et là vous avez 30 jours pour opérer le remboursement très important également une clause qui va définir les documents contractuels et dire quel est finalement le contrat la clause de documents contractuels c'est notamment l'intégration des spécifications techniques dans votre contrat et on dira voilà c'est par rapport à ces spécifications techniques qu'on va voir si c'est conforme si la conformité est bien respectée donc là on n'a pas vraiment de liste particulière mais on aura les conditions générales le texte des conditions de vente c'est le texte juridique qu'on a des conditions particulières en fait c'est si jamais vous avez négocié que vous avez dérogé à certaines conditions vous avez fait un contrat spécifique mais qui s'intègre dans les conditions générales ou avec les conditions générales vous aurez le devis tout ce qui est tout ce qui voilà voilà on a peut-être le cahier des charges avec le devis la cotation ou l'offre de prix ce qu'on veut la commande elle-même le bon de livraison la facture vraiment il faut faire attention à ces clauses-là pour pouvoir également mettre une hiérarchie entre ces différents documents il faudra définir dans cette clause quel est le document de rang supérieur par rapport à l'autre qui va s'appliquer en priorité là on a un peu été un peu des éléments puisqu'on a placé les conditions générales au-dessus des conditions particulières alors que l'acheteur vaudra nécessairement que les conditions particulières soient au-dessus des conditions générales puisque c'est ce qui a été convenu après pour déroger donc cette clause-là elle est très importante aussi pour notamment en matière de conformité définition de la spécifiée technique attendue de votre produit alors également très important c'est la clause de responsabilité évidemment qu'est-ce que c'est la responsabilité c'est qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je dois payer si je n'ai pas bien exécuté mon contrat ma vente ou ma prestation de service en matière de responsabilité on a ce qu'on appelle les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité dans ce cas-là on peut en tout cas partiellement en France se dégager d'une partie de sa responsabilité on ne peut pas dire qu'on est responsable de rien sinon il n'y a pas de contrat ça c'est ce que la response nous dit mais on pourrait très bien envisager par exemple en disant je veux bien travailler avec vous l'international par contre le contrat est d'un montant trop faible par rapport à mes risques habituels donc je vais décider de mettre une clause limitative de responsabilité au-delà duquel vous ne pouvez pas venir me chercher je dis donc je veux bien travailler avec vous et on le marquera tel quel dans le contrat en revanche ma responsabilité sera limitée au prix de la commande en cas d'inexécution de ma part ces clauses-là elles ne sont pas annulées par la jurisprudence pour l'instant ce qui pourrait être déclaré comme étant illégal ou manifestement disproportionné c'est si je disais je vous vends quelque chose par contre s'il y a un problème je ne suis responsable de rien donc ma responsabilité ce sera zéro ou quasi zéro si vous mettez un montant faible ce sera la même chose donc ça on peut l'aménager notamment au égard en fait à la nature et au montant de la commande que vous aurez dans le cadre international les clauses également qu'il faudra prévoir c'est ce qu'on appelle la clause de force majeure qui n'est pas forcément identique dans tous les pays donc la clause de force majeure qu'est-ce que c'est notamment on peut se poser la question avec le Covid est-ce que le Covid c'était une force majeure c'est-à-dire que je suis empêché d'exécuter ma commande en raison d'événements qui sont indépendants de ma volonté extérieure et que je ne pouvais pas prévoir et bien on pourra aménager en fait ces clauses pour que vous ne soyez pas responsable si jamais vous n'avez pas pu exécuter et vous n'encourerez aucune responsabilité très important est également qui ne relève pas vraiment de la clause de force majeure ce qu'on appelle la clause de hardship c'est une autre modalité par rapport à la clause d'indexation qui est en réalité le jour où je n'ai une en fait je ne suis pas empêché d'exécuter mon contrat mais mon contrat me coûte l'exécution du contrat me coûte tellement cher que ça rend le contrat totalement inefficace on va dire et je ne gagnerai pas d'argent ou alors j'en perdrai tellement que le contrat sera totalement incohérent pour moi et bien dans ce cas là en fait on pourrait très bien envisager une clause de hardship on a une clause de hardship qui est légale désormais avec la nouvelle réforme des contrats mais qui vous dit actuellement si jamais c'est trop dur d'exécuter pour une des parties ils peuvent aller voir le juge et c'est au juge de décider si jamais ils prononcent ou non la résiliation du contrat or pendant toute la durée du litige devant le juge vous devez continuer à exécuter donc l'aménagement qu'il est possible de faire en fait notamment à l'international si vous avez une hausse du coût de plein de choses qui rend votre exécution trop coûteuse vous pouvez dire écoutez dans ce cas là on négocie on se met autour de la table et si jamais je ne parviens pas on ne parvient pas à un accord et bien on pourra résilier le contrat ce qui n'est pas possible de faire pour l'instant avec les règles françaises autre clause en matière de responsabilité qui est importante c'est la clause pénale alors moins pour le si vous êtes de votre côté mais souvent on vous dit moi je veux je veux que si vous devez exécuter une obligation vous mettiez une pénalité en face qui si vous n'avez pas atteint le résultat attendu vous compterez des pénalités par jour de retard par exemple ça il faut faire attention il faut que la clause de pénalité elle soit proportionnée d'abord et puis surtout si vous êtes évidemment si c'est vous l'acheteur pardon le vendeur ou la personne qui est débitrice d'obligations principales il faut absolument limiter ce montant en fait d'une exécution pour que ça ne pèse pas trop lourd à la fin de votre contrat donc il faut que ce soit rationnel et proportionné par rapport au montant de l'exécution et de la même manière la clause pénale c'est la clause de pénalité de retard l'exécution par bon contractant c'est le paiement si le paiement n'arrive pas je réclamerai une pénalité de retard enfin la clause résolutoire qui est très importante c'est dire à quel moment j'ai le droit d'arrêter le contrat de dire qu'il n'est plus en vigueur parce que mon contractant aura fait des fautes particulièrement graves pour que je puisse arrêter ce contrat à défaut de clause tous les comportements en fait d'une partie ne sont pas ne n'ouvrent pas la possibilité de choisir le contrat seulement certains comportements très graves par rapport à la nature des obligations pourra le faire et en général on sera peut-être obligé d'aller voir le juge pour qu'il dise que le contrat est arrêté parce que si vous prenez la décision d'arrêter le contrat de manière unilatérale sans regarder précisément si le manquement de la partie qui avait l'obligation n'est pas suffisamment important et bien vous pourrez être responsable de l'arrêt du contrat même si vous pensiez avoir raison au départ donc la clause résultoire ça permet de définir finalement les cas dans lesquels on dira si par exemple je n'ai pas été livré dans les 30 jours après la date d'exécution prévue je dis je résilie le contrat et vous devez me rendre l'argent ou alors si vous deviez me livrer par exemple une succession de marchandises et que les premières marchandises n'ont pas eu la qualité attendue je pourrais résilier les autres commandes que j'ai pu passer derrière pour les marchandises de même qualité donc tout ça c'est des choix et des choses à anticiper de la négociation avec votre partenaire bon là c'est le document qui suit c'est en fait dans la convention de vente internationale de marchandises les cas en fait pour vous donner un exemple la suspension la résolution par anticipation de la vente c'est un manquement grave au contrat c'est ce que je vous disais à défaut de clause résolutoire on va considérer qu'il faut que le manquement ait une certaine gravité pour pouvoir résilier sinon c'est ce qu'on appelle le processus de réfaction commerciale c'est à dire si votre marchandise n'a pas la qualité attendue mais que c'est pas finalement si grave que ça et bien on va permettre une réduction du prix et ce qui existe désormais en droit français depuis la réforme des contrats qui est récente donc finalement au lieu de résilier le juge pourra dire ben non moi je résilie pas par contre j'ordonne une baisse de prix par rapport à la qualité qui était attendue donc ça c'est dans les règles internationales mais c'est aussi maintenant dans les règles françaises c'est dans le code civil voilà donc on a terminé pour la partie purement conditions générales j'aimerais vous faire également deux points et ensuite on pourra passer aux questions deux points sur des modalités de vente internationale qui ne sont pas abordées dans les conditions de vente internationale mais qui sont importantes le premier point c'est la vente en ligne la vente en ligne c'est une modalité de conclusion du contrat qui va se faire par le biais d'internet c'est à dire que les deux parties ne sont pas présentes et vous allez vendre des produits sur catalogue en ligne et donc dans ces cas là vous avez même si vous êtes dans une vente internationale vous avez des règles françaises qui vont s'imposer à vous notamment le fait d'avoir des conditions générales de vente qui soient accessibles et qui puissent être imprimées ou en tout cas conservées le fait que vous mettiez à disposition un certain nombre d'informations notamment aux consommateurs ça c'est très important sur le produit sur les conditions de caractéristiques techniques et sur sa possibilité lui d'avoir un délai de rétractation également ce qui est très important sur la vente en ligne c'est que vous savez c'est la formule du double clic c'est que lorsque vous allez conclure le contrat il faudra que les étapes de la vente les moyens techniques avant la conclusion du contrat soient par étapes et que vous puissiez corriger éventuellement des erreurs et vous voyez ici une résurgence en fait internationale c'est que vous devez mettre les langues les modalités les langues du contrat en fait en plus dans les conditions de vente en ligne donc attention lorsque vous vendez en ligne non seulement vous devrez avoir des conditions générales de vente mais vous devrez en plus appliquer un autre socle de règles qui a été qui a été développé avec le le début d'internet qui va être encore différent de celui de la vente classique par le bon de commande signé par votre client vous voyez là c'est le le petit support sur le double clic vous avez une offre une acceptation avec possibilité de confirmer et ensuite vous avez encore une récapitulation de la marchandise du transport vous avez l'habitude de commander en ligne vous voyez comment ça se passe tout ça c'est réglementé en fait c'est pour ça qu'on a autant d'étapes avant de conclure et en ligne le moment de la conclusion du contrat ça n'est pas l'acceptation de l'offre par l'acquéreur mais c'est l'envoi par le vendeur d'un mail confirmant la commande avant il n'y a pas de contrat et au moment de la confirmation qu'on a bien pris en compte la commande c'est là où le contrat se forme évidemment dans vos conditions générales vous avez des dérogations possibles avec les professionnels où vous pouvez dire comme on a besoin d'aller vite vous mettez dans votre panier vous cliquez c'est vendu vous n'avez pas besoin nécessairement de faire l'accusé de réception avec les professionnels et puis pour terminer parce que c'est très important et qu'on ne l'aborde pas mais je voulais l'aborder ici c'est que lorsque vous vendez ou vous faites la prestation à l'export vous avez des intermédiaires en plus de votre client final vous avez un intermédiaire qui va intervenir dans l'opération de vente ou alors dans la recherche de clients c'est très courant à l'international et donc vous allez avoir en réalité plusieurs contrats qui vont se cumuler pour faire les opérations vous allez avoir vos CGV pour ce qui est de votre vente avec votre client et vous aurez en plus un contrat avec votre distributeur ce distributeur il va être soit un agent commercial comme on connaît c'est à dire un mandant un mandataire pardon et vous serez le mandant qui ne sera pas votre client final mais qui va rechercher des clients qui va prospecter une clientèle sur le territoire en général on y a recours à ce mandataire parce qu'il est local et il a la connaissance du marché il a souvent un portefeuille de clientèle qui est intéressé par vos produits dans ces cas là il faudra rédiger et il faudra faire très attention à ce contrat un contrat d'agent commercial qui a une implication juridique assez importante puisqu'il y a une indemnité de fin de contrat en cas de rupture ou une indemnité de clientèle dans certains pays et qui pose les mêmes questions en matière d'application de loi et désormais en fait on a la possibilité de contourner en tout cas de ne pas appliquer la loi sur les agents commerciaux lorsque l'agent ne fait que de la prospection et ne négocie pas les tarifs donc on pourrait envisager d'échapper à ce régime juridique du agent commercial donc en réalité qu'est-ce qui se passe là par rapport aux conditions générales vous avez un contrat avec votre agent qui va prospecter la clientèle et qui va proposer vos conditions générales au client final et en lui faisant signer des bons de commande et ensuite il vous renvoie les bons de commande signés et vous vous décidez si oui ou non vous faites la vente on a un autre un autre intermédiaire du commerce international qui est important c'est le distributeur et dans ce cas là en fait vous avez un contrat de distribution c'est-à-dire que vous allez faire un certain nombre de fournitures à votre distributeur habituel des ventes donc vous avez vos CGV plus un contrat de distribution avec votre distributeur local qui lui va revendre vos produits en local donc on l'a vu ce contrat là au cours de l'atelier qui était en réalité la question de la conformité des produits en local cette modalité de vente permet de transférer au distributeur notamment la garantie de la conformité du produit en local puisque c'est lui qui a le contrat avec le client final donc là c'est très important de rédiger un contrat de distributeur ou d'agent dans les deux exemples pour sécuriser votre opération de vente j'en ai terminé et donc on peut soit vous pouvez me contacter pour si vous avez des questions précises et confidentielles ou alors me poser les questions qui vous viennent à la suite de l'atelier Justement il y en a deux une même personne c'est Christine qui pose la question notamment par rapport à la conformité elle indique si la garantie est de trois ans dans un pays donc l'Espagne en l'occurrence et dans nos CGV elle est d'un an est-ce qu'on est obligé en tant que fournisseur est-ce qu'on est fourni on est soumis en tant que fournisseur à la garantie du pays de livraison alors ça c'est intéressant comme question parce qu'en fait j'en ai pas parlé pour pas trop complexifier le sujet mais en fait on doit on doit différencier deux choses en fait on doit différencier la garantie commerciale d'accord c'est la garantie que vous donnez pendant un délai en général c'est d'un an ça c'est votre garantie commerciale pendant lequel vous ne vous posez pas de questions vous allez juste voir s'il n'y a pas eu de problème d'utilisation du produit mais si jamais il y a un problème sur le produit vous allez remplacer c'est votre garantie commerciale et ensuite on a ce qu'on appelle la garantie légale qui vient se cumuler avec la garantie commerciale c'est à dire que par exemple votre garantie commerciale d'un an a expiré mais vous avez toujours votre garantie des vis cachés qui n'a pas vraiment de délai puisque la garantie des vis cachés va commencer le jour où vous allez découvrir qu'il y a un vis caché et donc votre garantie commerciale ne sera plus applicable en revanche la garantie légale va être continuée à l'être en fait mais où est-ce que différence de différence de la garantie commerciale d'un pays à l'autre la garantie commerciale elle n'est pas définie par le pays c'est vous qui la définissez la garantie commerciale ensuite il y a la garantie légale et dans ce cas là vous ne pouvez pas y échapper quand bien même vous auriez dit ma garantie commerciale dans mon contrat c'est un an vous ne pouvez pas échapper à la garantie légale qui est prévue dans la loi d'application du contrat à ce moment là la garantie légale est-ce qu'elle dépend du pays de destination ou pas ou c'est par rapport à la loi d'application non alors en fait elle va dépendre ça va dépendre si on est face à des consommateurs ou non si on est face à des consommateurs ce sera leur loi locale qu'ils pourront appliquer si c'est des professionnels on pourra définir la loi applicable au contrat et donc c'est celle-là qu'on va regarder pour la garantie légale d'accord ok oui effectivement la personne personne confirme que ce sont bien des professionnels voilà donc des professionnels on pourra définir ce qu'on veut en fait la seule chose qu'on ne peut pas faire par exemple en droit français c'est d'exclure intégralement la garantie des vices cachés en revanche on peut l'aménager on peut dire en fait ce qui est applicable à notre garantie et comment on va l'appliquer par contre en France en tout cas on ne peut jamais dire il n'y a aucune garantie avec le produit qu'on vend d'accord et cette même personne avait une autre question je découvre en même temps que tout le monde l'indique j'ai une clause dans un contrat russe qui indique que si nous ne livrons pas sous 75 jours nous devrons rembourser le paiement fait par avance avec une pénalité de 5% supplémentaire selon le client cette nouvelle réglementation russe est-elle acceptable alors d'abord cette clause elle ne semble pas contraire aux règles françaises puisqu'elle aménage vous avez un délai d'exécution avec une pénalité qui est prévue la question c'est est-ce que vous en réalité il faut vous poser la question de savoir si vous êtes capable d'exécuter dans ce délai là et après moi ce que je ferais c'est que j'essaierais de négocier en fait le montant de la pénalité dans ce cas là si vous voulez faire l'affaire si le client est de bonne foi et qu'il a payé 100% par exemple il n'y a pas de raison que vous soyez en défaut mais si vous êtes à peu près sûr que vous allez pouvoir exécuter le contrat et que ça permet d'avoir une affaire pourquoi pas d'accord y a-t-il d'autres questions sur un sujet comme celui-là logiquement il doit en avoir déjà il y a un merci pour en tous les cas pour les réponses qui ont été données profitez-en c'est pas tous les jours qu'on a un avocat qui est à la gentillesse de répondre tranquillement comme ça bon c'est pas clair et précis si vous voulez qu'on discute de vos de vos contrats à export de manière plus précise vous avez mes coordonnées vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail et donc moi je suis basé à Rennes même si le numéro du standard est à Paris en fait le cabinet est à Paris au Mans à Rennes et à Vannes et donc on intervient sur nos clients un peu partout dans le monde en réalité monsieur Thirion on vous remercie beaucoup il y a des successions de remerciements des participants donc n'hésitez pas à directement vous en laisser à monsieur Thirion et je vous invite toujours à regarder sur le site de BCI les différents événements qui sont programmés normalement vous recevez tous les programmations trimestrielles maintenant qui sont mises en place voilà merci à vous bonne fin d'après-midi merci à très bientôt à très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt